Beaux-zoos à tous, aujourd'hui dans l'envers du décor, nous allons parler d'un film, un chef-d'oeuvre, mais surtout d'un film compliqué. Oh non non, j'ai mal à la tête aujourd'hui là, j'ai pas envie de me faire des nœuds au cerveau, alors si tu veux parler de Inception, c'est pas la bonne journée. Oh mais il y a DiCaprio dedans ! Oui ben, ça n'excuse pas tout. Dommage, j'avais vraiment de bons secrets de tournage. Oui bon allez, c'est bon, c'est bon, t'as gagné, vas-y. Si vous n'avez pas tout compris à ce film, c'est normal, et vous n'êtes pas les seuls, il faut le regarder plusieurs fois. Ce film réalisé par Christopher Nolan, qui n'a fait aucune recherche sur les rêves, il s'est basé uniquement sur son propre vécu. Ah ouais ? Elles doivent être cheloues ces nuits à lui là. Les étapes du rêve sont bien définies pour que les spectateurs ne se perdent pas. Par exemple, les scènes de pluie sont relativement neutres, les scènes en intérieur sont plutôt chaudes, et les scènes sous la neige sont très froides. Ouais, enfin je me suis quand même perdue. Oh tu vas continuer à râler là, parce que le meilleur arrive. Oh pardon, mais ça va, c'est bon, vas-y je t'écoute. On pense que la plupart des scènes sont faites sur un fond vert, alors que non. Le réalisateur voulait que ce soit réel. Par exemple, la scène de l'explosion est bien réelle, et créée grâce à de l'azote à haute pression, et quelques éléments ont été rajoutés en post-production. C'est quoi la post-production ? C'est tout le travail qui se fait sur le film après le tournage, comme le montage, les effets spéciaux, le mixage, etc. Autre anecdote, au début du film, on voit un tremblement de terre. Le plateau était trop gros pour le mettre sur une plateforme tremblante, donc ils l'ont fait à l'ancienne. C'est-à-dire ? Et bien simuler un tremblement de terre grâce à la caméra, ou encore la scène dans un bar de l'hôtel où tout le décor penche. C'est un plateau qui s'incline à 25 degrés. Quoi ? Mais c'est trop bien fait ! Allez, le meilleur pour la fin. Est-ce que tu te souviens du prénom des personnages principaux ? Euh non, pas vraiment, ça fait longtemps que je l'ai vu. Dom, Robert, Ims, Arthur, Ariane, Mal, Saito. Mais non, ça fait dreams en anglais, et si on prend toutes les lettres du début ? Ça veut dire rêve, comme ça... Pouah, mais c'est trop fort carrément, je vais me le remater. Et ouais, c'est la magie du cinéma. Merci. Merci.